Les humains voyagent dans l'espace depuis six décennies. Les courageux astronautes sont devenus une source d'inspiration pour des générations. C'est un petit pas pour l'homme, un pas de géant pour l'humanité. 3, 2, 1, mise à feu ! Lorsque le vaisseau spatial Habitation Joe 5 a décollé, j'ai des petites. Je me suis assise devant la télé. Ce moment magnifique est encore vivace dans ma mémoire. Maintenant, je vais le placer sur le film d'eau. Orya Pien est une héroïne de l'espace. Elle a fait deux voyages dans l'espace, une fois avant d'avoir un enfant et une fois après. Elle a dû consacrer d'énormes efforts. Les femmes peuvent aussi se faire remarquer. Les femmes peuvent occuper une scène plus grande et du haut niveau, comme le font les hommes. S'inspirant de ces héroïques voyageurs de l'espace, dans la ville portuaire orientale de Ningbo, des lycéens fabriquent leurs propres satellites. Il y a dix ans, quand j'ai dit à mes élèves que nous lancerions notre propre satellite dans un avenir proche, ils ont ri et ont dit que c'était des paroles en l'air. Il y a trois ans, en 2019, le premier satellite fabriqué par les enfants était lancé par une fusée dans l'espace. Dépassant l'imagination de chacun, il a renvoyé ses photos. Enseignant dans cette école depuis plus de 20 ans, le Tien Chou a connu des changements générationnels. Ces dix dernières années, le plus grand changement est qu'aujourd'hui, nos enfants osent rêver et mettre leurs idées en pratique. Les étudiants à qui nous enseignons ne produiront pas seulement un ou deux satellites. Au lieu de cela, ils en produiront beaucoup. Je dis souvent à mes élèves qu'ils doivent avoir une vision à long terme s'ils veulent devenir scientifiques. Et ils serviront l'ensemble de l'humanité. Sous-titrage Société Radio-Canada